Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une guidance énergétique pour voir un petit peu quelle énergie va nous accompagner pendant la semaine du 9 au 15 août, puisque vous avez été nombreux à me réclamer des guidances donc j'ai décidé d'en faire de manière hebdomadaire toutes les semaines et on verra si ça vous parle et si ça vous plaît vous mettrez vos retours sous la vidéo et comme ça je verrai si ça vous plaît et si les guidances vous apportent des messages alors on commence avec l'oracle G merci de me donner des énergies générales pour l'ensemble des personnes pour la semaine du 9 au 15 août, s'il vous plaît, les guides alors n'oubliez pas que c'est des énergies générales vous ne prenez que ce qui vous parle, le reste vous laissez côté les énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août 2021 les énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août 2021, s'il vous plaît, les guides les énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août, s'il vous plaît, les guides les énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août, s'il vous plaît, les guides alors ici on a la ville, d'accord, la ville ou le bâtiment donc soit c'est une sortie que vous allez faire, soit c'est un bâtiment juridique dans lequel vous faites des procédures, des papiers administratifs ou juridiques d'accord, et on vous dit que par rapport à cette sortie, il y aura du renouveau ou par rapport à ces papiers administratifs, il y aura du renouveau derrière pour cette semaine ensuite, on y va, merci de nous donner les énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 août, s'il vous plaît, merci merci de nous donner les énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août, s'il vous plaît alors pour la semaine du 9 au 15 août, on a vraiment besoin de retrouver son équilibre grâce à une entraide, donc on a eu l'équilibre, d'accord l'entraide, le pacte, l'accord, l'après-vu, l'inattendu ensuite, on a eu l'homme âgé et le commerce ou l'équilibre donc, il y aura un retour à l'équilibre grâce à un accord de trouver, grâce à un pacte de fait ou grâce à une entraide que vous allez recevoir, voilà, il y aura de l'intrévue et des hasards qui seront, enfin de l'inattendu, qui est en rapport avec un homme aux cheveux foncés qui peut travailler dans le commerce, voilà, ou c'est peut-être aussi une personne qui vous apporte l'équilibre alors, on va recouvrir alors, si vous travaillez dans le domaine professionnel avec votre famille, voilà, dans une épicerie, dans quelque chose de familial, voilà, et bien on vous dit qu'il y a du travail ou des projets familial qui pourraient se mettre en place pour la semaine du 9 au 15 août on a aussi l'abondance, l'abondance, ici, et l'amour donc, pour certains, il y a aussi le retour, le retour sentimental peut-être d'un partenaire de lui ou d'un personne que vous convoitez, mais en tout cas, il y a de la réussite au niveau amoureux on va faire le râcle des miroirs ça c'est moi, je fais toujours mes tirages en direct, jamais de tirages préparés toujours improvisés, n'est-ce pas ? et on va prendre le miroir les énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août pour toutes les personnes qui regardent la vidéo les énergies générales pour les personnes de ma chaîne YouTube qui regardent la vidéo les énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août pour toutes les personnes qui regardent ma chaîne YouTube et ma vidéo ok, alors, les énergies générales du 9 au 15 août pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo donc, on a eu la trahison, d'accord ? et on a eu l'inconnu donc peut-être qu'il y a une trahison qui arrive vers vous alors, je vais regarder plus loin ou alors, vous allez faire le point sur une trahison et sur des choses dont on vous a accusé ou mis en faute d'accord ? on va voir plus loin alors, merci de nous donner des énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août s'il vous plaît, les guides, merci, 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 merci merci de nous donner des énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août s'il vous plaît, les guides, merci ça ira ça ira ok alors, on a eu le foyer d'accord ? on a eu le foyer on a eu les échanges, les compromis on a eu le changement le changement et on a eu le miroir magique donc, au niveau du foyer on vous invite à communiquer il y a un changement qui arrive un changement qui arrive qui est divin c'est un changement qui est protégé par les guides et le monde céleste voilà, mais on vous invite à vous ouvrir à vous ouvrir et communiquer dans votre altériorité et communiquer avec les autres pour être aligné entre ce que vous pensez et ce que vous voulez ok 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 super alors, il y a une victoire au niveau du foyer donc peut-être que le fait qu'on communique plus avec son foyer ou les personnes qui nous entourent dans le foyer ça va apporter une victoire et une élévation le changement qu'on va opérer dans le foyer c'est par rapport à une discussion une discussion qui va apporter changement j'ai recouvré la fatalité par contre parce que la fatalité c'est une carte assez négative et on vous dit que derrière le négatif il y a un cadeau qui arrive pour vous voilà, après les épreuves on a le réconfort et la tranquillité qui va être retrouvée donc c'est plutôt positif en fait donc il faut faire le point sur les non-dits il faut faire le point sur les non-dits sur ce qui a été les trahisons, voilà, les déceptions et ensuite on retrouve le calme et il y a un cadeau qui se dirige vers nous allez, on va faire l'oracle du manuscrit allez, les énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août s'il vous plaît, les guides pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo et qui sont abonnés à ma chaîne YouTube ici, on nous parle d'une femme, d'accord, une femme on va faire des énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août pour toutes les personnes de ma chaîne YouTube et toutes les personnes de ma chaîne YouTube et toutes les personnes qui regardent ma vidéo et qui sont abonnés à ma chaîne YouTube ici, on nous parle d'une femme, d'accord une femme et on nous parle d'équilibre donc peut-être que durant cette semaine du 9 au 15 août il y a une femme qui va vous permettre de retrouver l'équilibre en fait les énergies pour la semaine du 9 au 15 août s'il vous plaît, les guides, merci les énergies pour la semaine du 9 au 15 août s'il vous plaît, les guides, merci allez, on y va alors si vous devez acheter quelque chose si vous devez acheter quelque chose de matériel, d'accord, on vous dit que vous êtes dans l'hésitation mais que vous avez la chance sur l'achat donc ça peut être un achat de maison ça peut être un achat de pierre ça peut être un achat un achat par exemple de voiture mais on vous dit que vous avez la chance sur cet achat là ok ? donc on va recouvrir la chance la chance le changement alors il faudra faire un choix sur la chose que vous voulez acheter donc il faudra faire un choix de savoir si on l'achète ou si on ne l'achète pas sur l'hésitation on a bien quelque chose qui vous est destiné donc c'est une solution qui va être retrouvée pour que vous puissiez acheter votre bien matériel sur la chance on a la chance par rapport à un secret et on a le changement par rapport à une surprise donc peut-être qu'il y a un secret qui va vous être révélé au niveau sentimental ou autre et qui va vous apporter du coup une chance et en même temps une belle surprise mais en tout cas il y a de la surprise dans l'air donc c'est plutôt cool après à voir si c'est négatif ou positif mais vu les cartes c'est positif peut-être une réconciliation une réconciliation et un secret qui est révélé en même temps peut-être peut-être que vous allez retrouver quelqu'un que vous espérez revoir voilà ou peut-être que vous allez apprendre vous allez apprendre qu'une personne va se diriger vers vous pour s'unir avec vous je ne sais pas vous me montrez un retour on va aller voir les énergies sentimentales avec l'améthyste d'or au rac merci de me donner les énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 août 2021 pour l'ensemble des personnes de ma chaîne YouTube de façon générale s'il vous plaît allez on y va les énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 août s'il vous plaît les guides pour l'ensemble des personnes de ma chaîne YouTube alors déjà on dit que vous êtes dans une période de non dialogue de non communication avec la personne que vous aimez ok alors les énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 août avec l'améthyste l'or au rac pour l'ensemble des personnes abonnées à ma chaîne YouTube ok donc si vous avez une question une question la réponse à votre question est non d'accord non non par rapport à un dialogue on vous dit que pour l'instant vous êtes bien dans une période de non dialogue on vous dit qu'il y a la vie en rose qui va être retrouvée avec des choses qui vont être renouvelées et la vie en rose c'était la carte qui était retournée au centre sans que je l'attire et ensuite on a eu nouveau départ, reconnaissance, vitalité donc en fait vous allez avoir un nouveau départ avec la personne de votre coeur après des épreuves mais c'est des épreuves qui vont mieux permettre de consolider la relation alors on y va voilà élévation vous voyez après les épreuves et le non dialogue on s'élève et on passe la relation à un niveau supérieur qu'elle soit amicale ou sentimentale vous voyez je dis un truc et ça se fait quoi c'est ouf et la carte sort donc on vous dit message reçu donc la personne elle sait bien que vous l'aimez et en plus c'est au dessus de la vie en rose donc la personne elle sait bien à l'intérieur d'elle que vous l'aimez malgré qu'elle ne le montre pas ou très très peu voilà et on vous dit bien qu'il y a un renouveau qu'il y a un renouveau après les épreuves difficiles puisque au dessus du renouveau j'ai eu des épreuves difficiles donc en fait malgré les épreuves compliquées il y a un renouveau qui arrive derrière pour vous voilà j'espère que cette guidance elle vous a plu et puis si cette guidance hebdomadaire elle vous a plu j'en referai d'autres chaque semaine à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu vert de haut et mettre vos retours à bientôt à bientôt